Seigneur notre Dieu, je te remercie encore pour ce moment, nous allons écouter ta parole parce que toi qui vas nous parler est dans ta parole. Bénis-toi ton nom au chère Saint-Essoui, je te laisse la première place et que tu lèves encore le nom de Jésus en ce moment en prépare à ce revoir. Bénis-toi ton nom au chère Saint-Essoui, je te laisse la première place et que ta mère règne au mieux de nos professeurs et que ta mère en prépare à ce revoir. Seigneur, je remets cet enfant qui pleure en ce temps-là pour mon roi afin que tu puisses régider cet enfant, Seigneur, en prépare à ce revoir. Bénis-toi ton nom au chère Saint-Essoui, je te laisse la première place et que tu puisses le nom de Jésus en ce moment où tu puisses régler. Amen. Amen. Mais sans plus tarder, et Timothée, de Timothée par rapport au chapitre 3, verset 16 et 17. De Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 16 et 17. De Timothée, chapitre 3, verset 16 et 18. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Quelle saine de bénisse. Donc la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Cette écriture est utile, un, tout d'abord, pour enseigner. Deux, pour corriger, pardon, pour convaincre. Trois, pour corriger. Quatre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu, vous voyez, c'est fonction. Donc ça corrige, et ça, ça compte, ça compte, ça convaincre. Ça enseigne aussi, et ça instruit beaucoup d'exemples. C'est pourquoi que toute parole qui vient de la parole de Dieu, que vous enseignez, que ça soit douce, que ça soit bonne, que ça soit dure, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous vivons les derniers temps, les derniers moments, attention, et pendant que d'autres gens disent, oh mais, dans d'autres ans, bon, on ne sait pas que c'est là, on nous dit, oh mais, pasteur, est-ce que tu ne peux pas répéter la prédication de ce jour-là? Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas de disque demandé. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas de disque demandé. Parce que cette parole, peut-être, ça t'a fait du bien, ce que toi tu voulais, j'avais parlé. Non, mais, Seigneur, aide, pasteur, mais est-ce que, vraiment, tu ne peux pas recommencer? On va commencer. Non. Dieu nie Akija, il nie la femme de Jérôme va venir te consulter pour le sujet de son enfant qui est malade, mais elle va se faire passer pour une autre femme, parce que le roi Jérôme avait désobéi à Dieu. Et maintenant, l'enfant était tombé malade. Maintenant, comme il a su qu'il s'est mal composé des bons dieux, il voulait maintenant maquiller la situation. Comme le prophète Akija, ses yeux ne voyaient plus bien, avait mal à voir, alors Jérôme a dit, va voir le prophète Akija pour nous consulter pour le cas de l'enfant. Son cas, ça sera à coma. Mais fais-toi passer pour la femme d'une autre heure, un père, un personne. Alléluia. Amen. Devant Dieu, tu ne peux pas se cacher. Devant Dieu, je ne peux pas me cacher. Amen. Et la femme aussi s'est déguisée pour une autre femme. Et pendant quelle année? Oubliant, Dieu a déjà averti son serviteur. Pendant la nuit, pendant la serviteur de dormir. Il dit, demain, la femme de Jérôme va venir. Mais elle va se passer pour la femme d'une autre personne. Mais ça sera d'ailleurs. Dès que c'est pas rentré, tu le diras. Mais rentre entre la femme d'Akija. Pourquoi veux-tu te passer pour la femme d'une autre personne? Et elle ne peut pas, en bas, en bas, en bas. Dès qu'elle a frais, c'est pas comme ça. Le problème dit, rentre. La femme de Jérôme va venir. Pourquoi veux-tu te passer pour la femme d'une autre personne? Entre. J'ai une parole dure à t'annoncer. Mais le prophète ne voyait, ne voyait plus. Et il dit, j'ai une parole dure à t'annoncer. Entre. Je crois que la femme avait déjà eu peur. Mais il ne voit pas. Combien elle a su que c'était moi la femme d'Akija ? J'ai l'air. Au bon. Au revoir. Alléluia. Dieu est, et Dieu, il voit tout, il connaît et tout. Amen. Et quand elle est rentrée, il a réchis son morceau. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, voilà, ton mari a ça et ça, ça. Dieu dit que je t'annonce. C'est que je t'annonce. Toi, tu vas rentrer. Dieu, que tu vas rentrer chez toi, en arrivant seulement chez toi, donc ton pas franchir la porte de ta maison, l'enfant mourra. Alléluia. Amen. C'est une parole douce ou dure ? Dure. Oh non, le passeur est là-bas. Il annonce à tous les parents qui sont durs. Quand tu primes le Seigneur, Mets ce qui est à toi dans ma bouche, qu'ils écoutent ou qu'ils écoutent pas, Seigneur, mets ce qui est à toi dans ma bouche, que ce ne soit pas en moi. Mieux vaut que les hommes me rejettent, mets toi, pas toi Dieu. Si les hommes me rejettent, Seigneur, je veux venir toi, tu vas m'embrasser. Mais si toi tu me rejettent, la sera, pour ça, et la femme est rentrée, on arrive à seulement la maison comme ça. L'enfant, Alléluia. Amen. Il dit, il dit, sa parole, il a pour corriger, pour enseigner, pour répondre, pour qu'on vainque. Nous sommes dans le moment qui sont très, 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 temps, 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 vrai que le monde bouge. Le monde bouge. Les gens se sont fuis par tous leurs moyens. Après, ce qui leur plaît, mais la parole de Dieu, on ne peut pas s'en échapper. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'en échapper à la parole de Dieu. Comme Dieu dit, demeure dans sa parole. Il règne dans sa parole. On peut tourner à gauche, à droite. On va le trouver là où il est, toujours. Il dit, je suis Dieu, je resterai à être Dieu. Amen. Amen. Mais lui, il ne change pas. Allez, ça. Amen. Amen. Dieu demeure dans sa, na sans parole. Mais, avant qu'on passe dans le texte que, que nous allons au combat, nous allons voir la intimité. Toujours intimité. on était à prométer un peu timoneté. Maintenant, on monte à intimité. Chapitre 2, verset 1 à 4. J'exhorte, donc, avant tout, afin de plier des supplications, des requêtes, des actions, des grâces, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en notre été. Cela est bon et agréable devant nous, notre Sauveur, qui veut que tous les autres soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ces tests pendant que j'ai lancé dans notre parole ? Vous devez être au courant de tout. Voilà, on nous a répondu. Pendant qu'on nous a répondu, c'est-à-dire en main propre au service de la ville de l'entère, par le biais duquel vous sollicitez la mise en disposition de la salle municipale afin de célébrer votre culte. C'est-à-dire votre culte. Dans le cadre des engagements des programmes municipaux et de la charte de la vie associative, le conseil municipal a réclamenté la mise à disposition des salles du support aux associations et autres en 2008. Bon. par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre demande. Amen. Amen. Disons que je suis là la lettre qui nous donne à répondre. Et bien, on va prier. Bien. Dieu dit quoi. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des enseignes pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont tenés en dignité, afin que vous venez une vie paisible et tranquille en toute piété et honnête et tél. Amen. Amen. Bien que nous n'avons pas mis en répondu comme ça, mais nous, nous allons prier pour eux. Amen. Il dit, Dieu dit dans Proveur 21, verset 1, le cœur d'un roi est un courant d'eau entre la main de l'éternel. Il incline l'abonileux. Amen. Alléluia. Nous, nous allons prier pour ces gens-là. et nous allons et... ... 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